Henriette arpente ses allées depuis sa naissance. Laissées à l'abandon depuis 2012, elles font partie de l'ancien camping, construit et géré par ses parents pendant plus de 40 ans à Kiberville. Il y a 6 ans, son père a stoppé cette activité suite à des problèmes de santé. Aujourd'hui, Henriette souhaite redonner vie au lieu. C'est la maison de famille, c'est une création de mes parents. J'y ai vécu mes plus belles années de l'enfance et de l'adolescence. C'est un lieu qui compte pour le village, pour Kiberville. C'est un lieu vivant et qui doit redevenir aussi vivant. Pour les futures rénovations, Henriette a fait un choix sentimental, conserver les bungalows bâtis par ses parents, comme celui-ci. Un petit bungalow qui a été construit dans les années 1975. Et voilà, qui est tout en bois et qui sera restauré, j'espère, d'ici peu. Bien sûr, d'importants travaux sont à prévoir pour les rénover du sol au plafond et les remettre aux normes. Et à la place des mobilhommes, d'autres habitations seront installées, entièrement neuves. On a le projet d'installer des hébergements atypiques, genre des cabanes surpilotées, des hébergements qui sortent de l'ordinaire, mais qui soient confortables et aussi qui puissent servir l'hiver. Le montant des travaux pour relancer l'ancien camping des Bagnaudiers est évalué à 1 million d'euros. Depuis deux ans, Henriette monte des dossiers pour trouver des financements. Une cagnotte a également été ouverte sur Internet. Si tout se passe pour le mieux, une première partie pourrait rouvrir d'ici 2020.